Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette Acrotidienne, votre JT du geek, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis GLG, votre dealer d'accro, votre dealer d'accro, et on vous donne rendez-vous lundi, mardi, jeudi, vendredi pour la Acrotidienne, enregistré l'après-midi, diffusé en live, en première, le soir, sur YouTube. Et le mercredi et le samedi, on se retrouve en live, libre antenne, vraiment en live, je pourrais répondre à toutes vos questions, on pourra parler un peu des sujets de la semaine, le mercredi à 18h et le samedi matin à 10h. Allez, comme tous les jours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, tous ceux qui sont abonnés cette semaine. Et par exemple, si toi aussi, tu veux rejoindre cette grande famille, tu peux t'abonner en cliquant là-bas, en bas à droite, sur le logo by GLG pour rejoindre cette grande communauté. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir cette aventure avec un petit like si tu aimes l'aventure, cette émission, un petit dislike si tu n'aimes pas cette émission, je sais. Tu peux soutenir financièrement l'aventure et gratuitement pour toi en regardant de la pub sur Utip. C'est-à-dire que tu regardes une petite pub de 30 secondes et dans ce cas, on me rémunère pour ça. Ça te permet de soutenir un petit peu l'aventure et ça ne te coûte pas une thune. Donc c'est plutôt bien et vous êtes nombreux à le faire, ça fait plaisir. Sinon, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller sur Tipeee afin de devenir un peu les producteurs et les instigateurs de l'émission. Aujourd'hui, nos producteurs sont André Mota et BZH29 qui m'ont offert un petit café hier sur Tipeee. On a atteint les 700 cafés. C'est quand même pas mal et je vous rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un café, je vous donne un ticket de tombola à la place. À la fin du mois, on fera un tirage au sort et 4 d'entre vous pourront gagner éventuellement des petits cadeaux. En plus, ça ne coûte rien. Et c'est pour les plus riches d'entre vous, si vous avez 20 balles à mettre, vous mettez 20 balles sur le tapis. Vous avez 10 tickets de tombola, vous êtes le méga producteur de la journée. Et ensuite, vous recevrez automatiquement le mois prochain soit un t-shirt, soit une casquette, soit un petit pack geek. Voilà, c'est toi qui choisiras le cadeau qu'il te fait plaisir. Non, t'es sûr. Allez, on commence comme toujours les news du jour. Ma page Pattaya Frame Group, je vous rappelle, tous les jours, je partage avec vous un petit peu ma vie en Thaïlande. Aujourd'hui, la vidéo du jour, c'est le vlog du 15, donc de dimanche dernier. J'ai presque une semaine d'avance, c'est bien. Comme ça, quand il y aura une semaine d'écart, ça sera bien. Le mercredi tombera le mercredi, le dimanche tombera le dimanche, et le jeudi tombera le jeudi. Je sais bien, il y a un piège. Mais non, mais non, c'est sûr que non. Donc, la vidéo du jour, mon dimanche dernier, où je me suis fait rincer, mais en même temps, j'ai passé une excellente journée. Je me suis beaucoup amusé, me baladé, à avoir des nouveaux trucs. Voilà, ça peut servir. Ma page Instagram. Instagram, du coup, c'est la vidéo du jour. Je n'ai rien fait d'exceptionnel aujourd'hui. On a refait les motos, mais on en parlera tout à l'heure. Et concernant les stats, malgré que YouTube ait complètement lissé le dossier, on a dépassé hier les 47 700 abonnés. Donc, sur notre compteur, il y a marqué 47 700, mais on en est déjà à 47 720, peut-être même un peu plus. On tient notre moyenne des gros 25 par jour, donc c'est plutôt pas mal. On va peut-être au-dessus de ça. 20, voilà. Regardez quand on regarde un petit peu la moyenne, là. Alors, c'est 48 heures. Mercredi, on était déjà à 38 abonnés. Donc, c'est pas mal. Voilà, on tient une bonne moyenne. Est-ce que ça a mis celle du jour ? C'est vraiment 48 heures ? C'est nul. Ça, ils pourraient mettre la veille. Ça ne leur coûterait pas beaucoup plus cher. Mercredi, c'est le nombre de vues. On va voir. Abonnés. Compliqué, leur truc, là. Tu vois ? Et alors ? Vas-y, tu peux le faire. 38, non, 38. Bon, 38, c'est bien. Comme ça, on verra un petit peu les stats. On tient les 25 par jour. On est déjà à 47 720. Peut-être ce soir, car si demain, on est à 25, ça veut dire qu'on tient les 25 par jour. Et ça suffira. Oui, à mon bonheur. On est bien d'accord. Allez, les feux du marabout. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Rien d'exceptionnel aujourd'hui. Je suis retourné installer les caméras moto. Certains environ, quand j'ai fait le... On a fait changer l'emplacement des caméras, parce qu'elle était sur du plastique qui vibrait. Donc, c'était un peu dégueulasse. On l'a fait mettre plus bas. Bien. Mais alors, c'était flou depuis hier. Mais non, mais ça veut dire de l'éclairage et tout. Et c'était flou. J'ai fait une vidéo de la nuit. On ne voyait rien et tout. Pourtant, il y avait des choses sympas à voir. Mais on ne voyait rien. Alors que je suis retourné aujourd'hui. Et c'est vraiment leur caméra qui avait un problème. Soit qui avait un problème de lentilles. Il y en avait un truc dedans. Ça faisait dégueulasse. Donc, du coup, ils m'ont changé un petit peu la caméra. Ils l'ont mis dans un autre emplacement. J'ai fait une petite vidéo. Ça avait l'air pas mal. Donc, ça permettra de faire beaucoup plus de vlogs à moto. En partant sur l'idée qu'il y a les caméras à l'avant et à l'arrière de la moto. Sans rien faire. Et j'ai juste besoin de prendre un petit temps au choix numérique. Pour vous faire le joli son de ma voix. Et ça permettrait de faire des petits road trips. En disant, tiens, on va là aujourd'hui. Petite vidéo courte qui permet de voir un peu la route en Thaïlande. Etc. Moi, je regardais sur Internet. Je me dis, franchement, c'est nul. Là, c'est nul. Il y en a plein qui sont sur Internet. Bien moins captivant que ça. Et con, je ne sais pas, what 1000 vues. Et what 1000 abonnés. Juste en faisant voir la route quasiment pour aller au boulot. Comme quoi, YouTube est un peu insaisissable. Et après, ça sera tout ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Rien d'exceptionnel. Encore une fois, on enchaîne avec la news d'après. Allez, vos commentaires et questions de la veille. La question la plus intéressante d'hier. Et un peu la seule même. Non, il y en avait plusieurs. C'était de Fabien qui me dit. Petite question pour l'accro du jour. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir le même business en étant en France ? C'est-à-dire vivre de tes vidéos, de tes tests et de tes balades. Alors en fait, j'aurais envie de te dire oui. Moi, je pense qu'en France, ça serait possible. Puisque indépendamment d'avoir une spécialité en smartphone chinois. Puisque j'étais là-bas juste au moment où ça a commencé. Et que j'en ai fait pendant 5 ans. En suivant les marques et les fabricants. Et en étant vraiment sur place au cœur du fromage. Dans la meule, au cœur de la meule. Par contre, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Où on nous contactait. Et ça n'arrangeait pas trop les compagnies qui voulaient promouvoir en France. Sans savoir que nous, on n'était pas en France. On était en Chine. Et que notre clientèle, enfin notre clientèle, nos membres. Et nos clients, nos viewers et toute la communauté. Étaient quand même vachement portés sur les produits chinois. Et aujourd'hui, même OnePlus. Quand ils veulent faire un développement en Europe. Du coup, nous, on n'est pas dans la cible. Parce qu'il faudrait l'envoyer soit en Chine. Soit en Thaïlande. Alors qu'il y a plein, plein de mecs qui sont en France. Donc du coup, il y aurait eu plus d'opportunités. Au niveau du business en France. On pourrait nous aussi aller aux soirées de l'ambassadeur. On pourrait se faire rincer dans toutes les soirées. Dans tous les events et tout. On serait certainement invité au bout d'un moment. Et on irait. Et on rencontrait tout le monde. Et on serait peut-être copains avec beaucoup plus de Youtubers. Ce qu'on est maintenant. Ce qu'on n'est pas maintenant. Parce que je ne suis pas maintenant. Puisque je suis en Thaïlande. Vivre des vidéos des tests. Oui. Donc du coup, on aurait peut-être un peu plus de business. Mais comme l'État nous prendrait la moitié de l'argent. Contrairement à Hong Kong. Qui nous prend quand même beaucoup moins. On aurait beaucoup plus de business. Mais l'État nous en prendrait aussi une bonne partie. Donc financièrement, la vie serait plus chère. Et voilà. Mais il y aurait beaucoup plus d'opportunités. On est bien d'accord. Et enfin, les balades. Les balades en moto. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'aurai une moto d'ici là. Mais les balades en moto. Les road trips. Les WTS. On en a fait à 10. C'était beaucoup moins. Ça a beaucoup moins bien marché que Pattaya. Mais on aurait pu tenter de faire un truc comme ça. Un mode vlog. Et puis on aurait fait Papa Sympa. On aurait fait Papa Sympa et Mathieu Généreux. Ça, c'est évident. Avec mon chiot. Ça paraissait quand même assez logique. De commencer par ça. Allez, on continue. Bon, allez. On en parle un petit peu. Puisque... Il n'y a pas même pas le temps de me gratter l'oreille. On parle de l'Amazfit... Ah bah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. On parle de l'Amazfit GTS. Vu le carton plein qu'on a fait avec l'Amazfit GTR. Qui a déjà dépassé les 10 000 vues en 3 jours. Je crois qu'on avait fait plus de 10 000 vues. Vous êtes beaucoup à me demander. Est-ce que tu vas tester l'Amazfit GTS ? Alors, oui. Je l'ai déjà demandé. Je vais essayer de l'avoir. Qui ressemble quand même fortement à une Apple Watch. Mais avec un prix beaucoup plus raisonnable. Et des fonctions beaucoup plus typées Android Open que l'Apple Watch. Je l'ai demandé. Par le moment, elle est encore en précommande. Elle n'est pas encore disponible. Enfin, du moins chez Gearbest. Donc, ils m'ont dit. Dès qu'ils en auront en stock, bien évidemment. Je pourrais en avoir une. Après, je ne la trouve pas exceptionnelle cette montre. Mais bien évidemment, si je peux l'avoir, je vous ferai une vidéo. Je suis encore prêt à faire 10 000 vues en 3 jours. Je peux l'accepter. Mais encore, vous n'avez pas encore vu la montre Youpin. Je vous ai parlé hier. Qu'il y a un compteur. C'est-à-dire que tu vas à un endroit. Tu roules et ça te dit la vitesse moyenne avec des petites aiguilles et tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien de digital dedans. Tout est analogique. Mais pourtant, il y a de l'électronique derrière. Hier également, je vous parlais des deux Samsung. Des Samsung M10S et des Samsung M30S. D'accord ? Donc, ça, vous en avez touché une sans bouger l'autre. Mais en fait, ces téléphones sont déjà disponibles. Puisqu'ils vont être disponibles en Inde à ces prix-là. Mais ils sont déjà apparemment disponibles en Asie. Et notamment en Thaïlande, vu que c'est là où je réside. Non pas sous la référence M, mais sous la référence A. Puisque le M10S s'appelle A10S. Et le M30S s'appelle A30S. Et les prix sont relativement similaires. Les caractéristiques sont exactement les mêmes. Des téléphones qui sont vraiment des petites bombasses sur pattes. Avec écran AMOLED, 4 plus 64. Les trois caméras à l'arrière. La batterie 4000 en charge rapide. C'était pas mal. Non, elle faisait 6000 hier, le M30. Ah oui, donc c'est peut-être pas exactement les mêmes. Et le A10 ? Oui, c'était 6000 hier qu'elle faisait la batterie. Ah bah non, alors autant pour moi. C'est pas exactement les mêmes. Mais bon, si c'est pas exactement les mêmes, ça y ressemble. Au niveau des prix, si on prend par exemple le A10S, il ne vaut que 4500. Donc ça fait 44. Tu multiplies par 3, 4 et 4, 8, 16. Ça fait 100, quand même, non, par 3. 3, 3, 6, 12, ça fait 130 balles à peu près. Et le A30S, lui, fait 8 x 3, 24, donc 240 balles. Bon bah pareil, les téléphones se sont bien positionnés. Alors non, ils sont... Alors visuellement, ils sont pareils. Ils ont le même nombre de caméras. Ils ont apparemment les mêmes specs, mais le M30, lui, a une batterie de 6000. On l'a vu hier. Alors celui-là, il n'a qu'une batterie de 4000. Mais ils sont déjà disponibles, voilà. On part par exemple sur le plus petit, le A30, qui fait 4500. Alors le BAT est très très haut en ce moment, donc c'est pas une très bonne affaire. Mais ça fait 130 balles. 130 balles, t'as quand même un écran de 6,2 pouces. 2 plus 32. Ah ouais, non mais c'est léger. Non, c'était hier, c'était mieux. C'est des petites configurations. D'accord, non, la série M est un petit peu mieux. Mais la série A, voilà, elle est disponible. Et je veux dire, 2 plus 32, avec une ROM bien optimisée, ça peut faire la plaisanterie. Processeur octa-core, la résolution, l'écran, c'est un HD. Alors il ne dit pas si c'est de la molette, juste comme ça. Je pensais vraiment que c'était les mêmes. Parce que visuellement, c'est vrai que quand j'ai regardé un peu la news, je me suis dit, c'est exactement les mêmes. Mais non, il y a une série A et une série M. Il y en a qui connaissent un peu les petites différences comme ça, qui sont spécialisées en Samsung, qui n'hésitent pas à nous éclairer de leur lumière en commentaire. Bien sûr. On parlera également, alors ça c'était, je voulais chercher, il n'y a pas d'autre. Alors hier a été lancé en grande pompe le Huawei Mate 30, un téléphone sous Google sans les Google Services. Là, c'est un peu le titre. Ça veut dire qu'on tourne bien sous l'Android Open Source, donc la dernière version, la version la plus récente. Donc là, ils ont bien bricolé avec la ROM MUI dessus pour relooker un peu les icônes et tout. Là, on est d'accord. Par contre, pénalisé de tous les services Google, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun service Google dans le téléphone. Au-delà de ça, il se dit un peu partout que les Google Services, tu peux les installer sans trop de difficultés. Au pire, tu t'achètes le truc, t'installes Aptoïde dessus, ou alors il y aura certainement un Google Pack Service qui va arriver, comme on avait vu pour les Xiaomi ou les Huawei, qui n'avaient pas les services Google. Et il existe des trucs, des patches tout près, des trucs que tu installes et qui font tout bien le travail. Bon, le téléphone, il est clair que sur le papier, c'est une bombasse. Au niveau des prix, ça tabasse un petit peu, mais on comprend. Moi, personnellement, je serais un président américain, dont la fierté nationale, c'est un peu de rouler en voiture Tesla et d'avoir des iPhones. Je suis d'accord que je verrais quand même les Huawei arriver avec un oeil un petit peu agar, en me disant, putain, quand même les salauds, ils sont en train de nous défoncer, complet, alors qu'il y a le nouvel iPhone qui vient juste sortir. La différence entre le Mate 30 et le Mate 30 Pro, un écran 6,62 et 6,53, donc un rigide OLED et là un flex OLED, donc un qui revêt sur les côtés, on est d'accord. De la résolution, on est bien sur du 1920-1980, donc on est bien sur presque du 2K, ça doit s'attendre même du 2K. 8 plus 128, 8 plus 256, les caméras 40, 40 et 8 ou 40, 16 et 8. Caméras avant, 32 mégapixels avec 3D sensing caméras, donc le top du top, vraiment là, 24K. Infrarouge sensor, prise jack, alors là, il y a un display, donc il n'y a pas de prise jack, l'autre, il a le prise jack, mais lui, il a l'un display, plus le 3D unlock, IP53, IP68, on a bien vu que mon Huawei 20X, il était résistant au pouls du champ d'eau. On l'a vérifié plusieurs fois. Charge rapide, 27 watts, et le prix, 800 et 1000, enfin, bon, 1000, on est d'accord que ça fait quand même du pognon, mais bon, par rapport au niveau technologique de l'appareil et tout ce qu'il propose, ça veut dire que 1000, c'est la 1100 euros, c'est la version haut de gamme, de la RAM, de la ROM, certainement de la micro-ID, des caméras de fou, voilà quoi, je veux dire, là, quand même, au niveau du prix, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment cher, mais les prix, l'intérêt d'acheter du Huawei, c'est que les prix vont baisser en 2-3 mois, d'ici Noël, les prix vont vachement baisser, avec des ODR, des choses comme ça, moi, je ne trouve pas ça insolent, au niveau des prix, le téléphone, il est vraiment, vraiment d'enfer, sinon, il y a le petit, qui ne fait que 800 balles, je vous rappelle, 800 balles, c'est quand même l'entrée de gamme chez Apple, là, on a quand même un téléphone, qui est une espèce de bombasse atomique, un peu moins, mais qui est quand même un petit peu, une bombasse atomique, donc là, intelligence, zéro Google, après les sanctions, alors, c'est, j'aime pas trop, les titres que tout le monde tape dessus, c'est sans Google, ben non, ben non, il est marqué que c'est avec Google, c'est Google open source, il est sous Google open source, mais dépouillé des services Google, donc, c'est vraiment du Google, c'est pas, donc, je ne sais pas, soit c'est moi qui ai lu un peu n'importe quoi, soit c'est les mecs qui sont dans le putain clic, ben si, si, je suis désolé, c'est toujours sous Android, donc, si c'est Android open source, il n'y a pas de raison que, on ne puisse pas installer tous les services Google préférés, que vous aimez bien, puisque c'est le même moyaume, voilà, ils mettent le mètre 10 du haut, sous MUI 10, basé sous Android 10, alors, avéable et tout, donc, sur le Note News, on voit bien que c'est Android open source, voilà, si on a des spécialistes dans le domaine, qui n'hésitent pas encore une fois, à nous éclairer de leurs commentaires, le Vivo V17 Pro, arrive donc également, puisqu'on a décidé que c'est la mode, les téléphones plein écran, avec une petite caméra pop-up, et les configurations de dingue, et bien, il est prêt, comptez 400 dollars, en Chine, pour le Vivo V17 Pro, un écran, alors, plein écran, avec un intérêt digital sous l'écran, caméra 48, plus 8, plus 2, plus 13, donc, 4 caméras à l'arrière, je vous rappelle, Oppo Vivo, c'est le même groupe, que OnePlus, mais, c'est là où, bon, on en revient encore une fois, à OnePlus, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas lutter contre ta famille, c'est-à-dire, quand la maison mère, qui est Oppo Vivo, avec les unes BKK électroniques, décide, en fait, de te cramer, toi-même, et que tu fais fabriquer tes phones chez eux, je ne vois pas ce qu'ils ont comme parade, un écran 6,59 pouces, d'accord, en Full HD, on est pas mal, Instamagon 675, 8 Go de RAM, 128 Go de ROM, Android 9, deux caméras pop-up à l'arrière, et tout, c'est, alors, non, c'était peut-être le 17, c'est quoi, c'est le 17 là, c'est combien, le V17 Pro, ça doit être le 17, et le 17 Pro, lui, arrivera avec 6 ou 8, avec 128 Go de RAM, Android 9, bon, ben voilà, moi, je veux dire, à 400 balles, 400 dollars, et encore, si on demandait à Struggle, il vous dirait, attends, on va lui demander, ok Google, 400 dollars en euros, 361 euros, hors taxe, en Chine, au pays des Chinois, voilà, bon, après, en Thaïlande, il va pas être beaucoup plus cher, mais bon, voilà, 400 balles, moi, je trouve que là, on est dans les, on est dans les tendances, c'est-à-dire ça, 400 balles, j'ai envie de te dire, oui, in display, 4 caméras à l'arrière, 48 millions de pixels, la batterie, c'est pas indiqué, mais ça va être bien, là, on est bien, voilà, la 400 balles, ça me paraît, waouh, génial, ça c'est vrai que c'est le genre de truc qui va arriver cette fois en Thaïlande, où moi je dis, moi je dis oui, après, vendre la même chose avec marqué OnePlus, avec un rafraîchissement à 90 Hz, et ça, 750 balles, oui, mais tout est mieux, 750 balles, on est d'accord, bon, bon, le Realme X2 est bien confirmé, avec le nouveau Snapdragon, le 730, donc fini les 700, 710, maintenant, on est directement passé au 730, bon, le téléphone, il est annoncé, un processeur gravé à 8 nanomètres, nanomètres, 8 nanomètres, c'est pas mal, c'est la fin, parce que le top du top, c'est 7, donc la 7, on n'est pas sur du 12 ou du 14, donc on est vraiment sur du processeur super classe, bon, le téléphone, il est joli, pareil, et vas-y, on reprend la E6, 6,4 pouces, super AMOLED, et vas-y, 19,9, 8 plus 128, enfin, encore une espèce de charge rapide, batterie 4000 mAh, une espèce de bombasse sur pattes, encore une fois, qui suffirait largement à tout le monde, à tout le monde, tout le monde aurait envie de te dire, oui, par exemple, donc, disons, par exemple, oui. Allez, on continue avec legeek.tv, mon site collaboratif dans lequel tu peux, si t'es youtubeur, mettre tes vidéos, comme ça, on en parle tous les jours, ça te fait un petit peu de publicité. Les dernières vidéos, c'est les miennes, avec la vidéo de la moto en WTS, la quotidienne d'hier, avec le K20 Pro Z855, et enfin, le vlog du jour, comme ça, si tu ne sais pas où trouver toutes mes vidéos, ce qui correspond aujourd'hui à 60 vidéos par mois, réparties sur les trois chaînes, bah, parce que tu n'es pas au courant, by GLG, c'est trois chaînes YouTube, GLG Review, on fait les reviews, donc la prochaine, c'est demain, GLG Vidéo, la quotidienne et les lives, pas mal, et WTS by GLG, What's the stuff, où on fait un petit peu les vlogs découvertes, touristiques et fantastiques. Voilà, comme ça, tu sais tout. Les reviews à venir, donc, j'ai fini aujourd'hui le mini projecteur BenQ, il faudrait que je fasse le montage aujourd'hui, mais je n'ai vraiment pas envie, je ne sais pas si je vais le faire monter aujourd'hui, sinon je le ferai demain, et je mettrai la vidéo en ligne dimanche, ce n'est pas grave, sinon lundi, après, voilà, les journées sont assez chargées, après, je vais attaquer directement le Armor X3, qui charge là, là déjà, qui est pas mal, qui n'est pas une bête de course, mais encore une fois, qui est pas mal, qui est étanche, et qui est plutôt jolie en plus, avec sa finition rouge et tout, je suis plutôt fan. Ensuite, on attaquera certainement la Smartwatch 2017, voilà, il y a pas mal de trucs, il y a des montres connectées, il y a des montres 2017, la montre SIGA, la montre, je ne sais plus quoi, j'ai plein de trucs, voilà, ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire, il y a encore le C17 qui arrive bientôt, C17 Pro, voilà, donc c'est déjà plutôt pas mal. Bon, au niveau des films de la semaine, on en a parlé hier, cette semaine, il y a donc Ad Astra, donc, voilà, film dans l'espace, encore une fois, donc avec Brad Pitt, je me demande si je vais pas aller le voir dimanche, je me demande si dimanche, je vais pas squeezer le temple, et je vais aller au cinéma, parce que samedi, je peux pas, samedi après-midi, on fait un live, pour toi, c'est à 10h du matin, mais moi, c'est à 3h de l'après-midi, donc ça me crame complètement ma journée, donc je me demande, ou alors peut-être samedi soir, peut-être samedi, fin d'après-midi, s'il y en a que ça intéresse, donc cela, et puis Rambo, je sais que Thiebo, Thiebo, Rambo, mais on va dire que non. Allez, on continue avec TF1 Torrent, les films que vous pouvez trouver sur les torrents, alors c'est simplement un titre informatif, de toute façon, on a pas le droit de monétiser les vidéos, on peut pas monétiser les vidéos, donc de toute façon, on peut y aller franco maintenant, c'est simplement pour vous dire ce qui va arriver en DVD. Fast & Furious, le nouveau, bon, je sais pas qui a été voir ça au cinéma, enfin bon, voilà, Aubenshound, il y a une version qui arrive, un HD Rip, MD, alors on sait pas trop ce que c'est, mais bon, le plus important, c'est que la vidéo 8 sur 10, c'est bien, mais c'est pas top, par contre le son 6 sur 10, non, ça veut dire qu'en fait, les versions Blu-ray vont arriver sous peu, donc c'est une bonne nouvelle pour ceux, si vous pouvez pas attendre, vous pouvez regarder ça ce week-end, sinon vous pourrez attendre qu'ils sortent un petit peu en DVD, il y a également la nouvelle saison de American Horror Story, j'étais pas trop chaud au début, j'ai dit ouais j'aime pas trop, en fait les premières saisons étaient bien, après bon, c'est un peu parti en couille, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'ai même pas regardé les dernières et tout, mais c'était pas mal, il y en avait un dans l'optal psychiatrique et tout, c'était vachement bien quoi, après je sais pas ce que donnaient les saisons d'après, s'il y en a qui continuent à regarder ça, est-ce qu'après c'est toujours aussi bien, ou est-ce que forcément, on perd un petit peu en couleur, et que tu trouves ça un petit peu naze, voilà, dis-moi en commentaire, et enfin il y a Mayans saison 2 épisode 3, alors j'ai même pas fini l'épisode 1, mais il y a déjà l'épisode 3 qui est disponible, ouais, bon, je crois qu'il n'y aura plus rien, je les télécharge, et enfin, je vais au Vidéoclub, et puis quand j'aurai rien à regarder, je les regarderai, bien sûr, avec plaisir. Bon, les vidéos YouTube et Netflix, donc j'ai fini hier soir la saison 1 de Limitless, une saison qui était pas trop mal, c'est sympa, vous savez, il prend une petite drogue, et pendant 12 heures, il est super intelligent et tout, bon, c'était un peu longuet des fois, des fois c'était assez, bon, pas mal de caricatures avec les méchants et tout, mais voilà, c'était l'esprit de la série, moi je trouvais ça pas trop trop mal, par contre la saison 1 se finit en queue de pie, se finit, c'est merdique, l'auteur, elle arrive, t'as le traitement et tout, enfin bon, c'était, voilà, la saison 1 se finit, c'est au moins de la merde, et en fait, elle se finit d'une sorte où t'as même pas envie d'avoir une saison 2, c'est bien, c'est pour faire la saison 2, il fait exactement la même chose, voilà, il peut pas y avoir de nouveaux méchants et tout, donc j'ai trouvé ça pas bien la saison, ça détend, mais quand même, ils auraient pu faire un petit peu mieux, et enfin, donc du coup, j'ai commencé ce matin en train de manger, donc je me suis fait, ce midi en train de manger, je me suis fait la moitié de la saison, Mid Hunter saison 1, puisque vous êtes nombreux, sur le chat, tu vas te reconnaître, à me l'avoir conseillé, il y a deux saisons, j'ai regardé la saison 1, enfin, j'en suis au premier épisode, la moitié du premier épisode de la saison 1, c'est dû, après, on sait qu'il faut attendre que ça se mette un petit peu en place, mais apparemment, c'est vraiment une très très bonne série, donc je ne saurais que trop vous la conseiller. Allez, enfin, le produit du jour, tous les jours, je vais essayer de vous sélectionner mon produit coup de cœur du jour, et mon produit coup de cœur du jour viendra d'Indiegogo, Indiegogo, le site collaboratif, là, alors, en fait, ils ont pris le chargeur du Mac, d'accord, ils se sont dit, voilà, donc vous avez tous un chargeur de Mac en train de pester, que c'est de l'USB Type-C, et dedans, vu que de toute façon, tout est relié en USB Type-C, on va mettre, nous un lecteur de carte SD, et on va mettre deux clés USB, et comme ça, ça te permettra directement de mettre toutes tes périphériques là-dessus. C'est génial, c'est génial le truc-là, bah oui, parce qu'au lieu de se traîner, et en fait, ça fait aussi batterie externe, ça veut dire que, au lieu d'avoir un chargeur, comme moi, regarde, voilà, si tu as un Mac, tu as un chargeur comme ça, d'accord, ils se sont dit, tu auras la même chose, donc ça, c'est pas mal, tu auras la même chose, qui fera aussi, attends, je te laisse tourner la vidéo, tu auras la même chose, qui fera aussi batterie externe, donc il y aura une petite batterie externe dedans, c'est-à-dire que tu pourras t'en servir comme ça, si tu sors et que tu n'as pas de prise, tu auras quand même un petit peu de batterie, c'est pas mal, tu pourras brancher un USB type C pour recharger ton Mac, ça paraît normal, en plus, comme du coup, l'USB type C est là, et que c'est du Thunderbolt 3, en plus, il y a toutes les prises pour l'Europe, l'Amérique et tout, tu pourras mettre une carte SD pour lire un peu les trucs de ta photo, et tout ce qui va bien, donc ça, moi je trouve ça génial, parce que pour prendre par exemple de la caméra et tout bien, ça évite de mettre par exemple, moi j'ai quoi, j'ai l'aptateur, voilà, j'ai celui-là, j'ai un petit adaptateur que je mets sur le côté, qui me permet d'avoir le lecteur de carte micro SD, SD, deux USB type C, et prise USB, donc là tu pourras les mettre directement dedans, et tu pourras mettre deux prises USB, soit pour brancher un téléphone quand j'ai besoin de récupérer les photos, soit de mettre une clé USB, soit de mettre un disque dur externe, trop bien, trop bien, trop bien, alors souvent, quand il y a des projets Indiegogo, c'est souvent des produits qui existent déjà sur AliExpress, s'il y en a un qui est déjà tombé sur ça, sur AliExpress, qu'il n'hésite pas à m'envoyer le lien, je le commande tout de suite, sinon je pense que je vais le commander lundi, les prix ne sont pas 67 dollars, je crois, enfin 50 balles, je ne trouve pas ça hors de prix, le produit est vraiment bien, mais non ça me met les prix en battre, mais le super Easy Bird, je ne sais pas ce qu'il y a le spécial, en plus c'est des prix en battre, mais voilà, c'est vraiment le produit, c'est mon produit coup de cœur, s'il y en a qui l'ont déjà vu sur AliExpress, ou du moins la même chose, qu'ils n'hésitent pas à me faire, à mettre dans les commentaires, ou mettre le nom du produit, puis j'irai le chercher sur internet, parce que c'est vraiment, n'importe qui a un Mac, va se dire, on se traîne toujours le chargeur avec son Mac, quand on parle avec ton Mac, tu parles avec ton chargeur, et là du coup, dans le chargeur, il y aurait tout, il y aurait tous les trucs, après il n'y a pas son HDMI et tout, mais ça moi je m'en fous, c'est simplement clé USB, lecteur de cartes, et tout iQuanti, parce que je parle l'italien maintenant. Donc les promos, aujourd'hui c'est vendredi, vous trouverez évidemment toutes les promos, sur skyphone.fr, SCI, PHO et No.fr, comme un iPhone avec SC au début, de Gearbest et de Banggood, smartphone chinois, on est pas mal, je suis bien un jour, il ne me restera plus que le Armor X3, à faire là, insécèrement sous peu, donc la semaine prochaine, il tombera certainement le week-end prochain, là on est bien aussi, si vous avez des questions, ou des commentaires, vous pouvez les poser en bas, dans la description, avec plaisir, bien sûr, lesmagouilles.com, on est bien, au niveau de la moto et tout, donc aujourd'hui c'était plutôt la vidéo, de tout ce que j'ai fait dimanche, demain sera la vidéo en moto, avec trois caméras, deux caméras intégrées, même si celle devant elle bouge un peu, c'est pas très très grave, plus la caméra que j'aurais en DJI, plus l'encheur numérique et tout, ça permet de voir et tout, en plus vous allez voir, on verrait s'il pleut ou s'il ne pleut pas, voilà, j'ai essayé de monter ça, ou ça peut être un peu long au début, vous allez un peu m'entendre parler, ou que je m'entends parler, comme tu voudras, après voilà, on fait une petite pause, là c'est rigolo, et après on fait une autre partie, complètement en changeant, et après tout le fait, on va dans le temple avec les caméras et tout, vous allez voir, c'est plutôt sympathique, Patrick, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, voilà, j'espère que vous aurez aimé ce petit rendez-vous, avec moi, le dernier rendez-vous de la semaine, on se retrouve demain, à partir de 10h du matin, heure France, pour le Maxi Live, comme tous les matins, on passera une heure ensemble, voire plus, plus les arrêts de jeu, forcément, il y aura quelques sujets qui vous seront proposés, vous pourrez venir poser toutes vos questions, on parlera de ce que vous voulez, c'est de libre antenne, donc des fois ça part vite en sucette, voilà, mais des fois c'est sérieux, mais des fois ça part... voilà, allez, je vous remercie de passer me voir, comme toujours, n'oubliez pas ce soir, la petite prière pour remercier le ciel, pour cette journée incroyable, d'inclure vos proches dans vos prières, vous pouvez m'inclure dans vos prières, également, ça apporte du bien, aussi, vous pouvez inclure l'aventure dans vos prières, afin qu'on reprenne 60 ou 80 abonnés par jour, ça serait bien qu'on prenne 100 par jour, ça serait 40 800 700, 47 800, 47 900, tu vois, on aurait le compteur qui changerait, non, fais ce que tu peux, comme tu veux, voilà, je vous remercie de tous d'être passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous, une bonne soirée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, kiffez bien, rendez-vous demain, pour ceux qui pourront, ceux qui pourront pas, l'émission sera encore, en différé, sur Youtube, vous pourrez également, la trouver en podcast, forcément, je vous kiffe, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, à demain, sinon à lundi, bye bye. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, on va vous tester un truc, what's the stuff, donc bienvenue sur what's the stuff, ou WTS, par GNG, où je teste, pour vous, tous les lundis, tout ce qui peut être testé, avec un peu de fun, et beaucoup d'humour, surtout avec les tigres, mais surtout, au péril de ma vie, encerclé par une horde de serpents, ou de les doigts, oh putain, donc j'ai bien fait, de pas, bonne blague, on ouvre la bouche, bon, Bon, la machine là-bas, elle est juste... Voilà. Alors, il faut suivre. Normalement, c'est Orion. En théorie, qu'on capte. Voilà donc un petit résumé et un avant-goût de ce qui vous attend. Et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous et faites tourner la chaîne autour de vous. Car What The Stuff, ou WTS, ça va être chaud patate et garantie 100% vrai. C'est super grave et ça sent une espèce d'odeur. A bientôt donc sur What The Stuff, open your eyes avec What The Stuff by GLG. Voilà, toi aussi, profite. Allez, paix et prospérité, je vous tiffe. Bye bye.